Combien de temps pour apprendre le chinois ? Si vous apprenez à lire le chinois, le temps d'apprentissage sera beaucoup plus long. Et comme il est recommandé d'apprendre à lire, alors il va falloir un certain temps. Toutefois, il est raisonnable de penser qu'en l'espace d'un an, vous pouvez obtenir un niveau tout à fait correct. Disons qu'il faut connaître au moins 2000 caractères. Si donc vous en apprenez 10 par jour, vous serez sur un rythme de 200 caractères par mois et 2000 caractères en 10 mois. Si on prend en compte quelques ralentissements et empêchements en cours d'apprentissage, il faut compter un an. Maintenant, côté orale et compréhension. Si vous avez une méthode qui comprend de l'écoute, de l'oral et de la conversation, vous pourrez aussi dans ce laps de temps d'un an atteindre un bon niveau. Nous recommandons de tester son niveau en situation de conversation et non en regardant des films puisque les films sont de niveau C2, c'est-à-dire de niveau natif, et ils ne permettent pas aux étudiants A2, B1 et B2 de s'exercer efficacement et sans se décourager. Par contre, dans une conversation, il y a une adaptation naturelle de la part de votre interlocuteur. Il y a le contexte aussi, tout cela vous aide à avancer progressivement. L'apprenant du chinois doit donc se fixer un objectif d'un an, avec bien évidemment une capacité de commencer à s'exprimer bien avant. Chinese Trigger vous propose de travailler vos différentes compétences en mandarin. Checkez donc la boîte de description et contactez-nous si besoin est. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Voilà, à plus tard, bye bye !